Ah, j'arrive dans l'Oregon. Ah, mais il y a, il y a, il est agressif là, niveau débarquement. On a l'impression de débarquer trop tard ? Ah, mais tu t'es débarquement pas autant. Ah ouais, tu t'es fait... Oh, c'est pas grave. En haut, en haut, tu t'es fait avoir aussi sur la caline du sud. C'est pas grave, c'est pas grave. Au sud, ça a déjà été récupéré, déjà. Ah si, voilà, il manque de racisme parce que j'avais perdu l'industrie, c'était bien ça qui pouvait être. Pour la guerre en Espagne, avec l'Espagne nationaliste qui gagne. Ouais, d'ailleurs. Ouais, tu vois, eh, déjà une heure de session, déjà. Une heure déjà ? Ouais, une heure. Quand même ? Non, mais je regarde pas. Disons que ce souci, c'est que si je m'amuserai à faire des vidéos comme je suis en saut de trente minutes, je vais s'imaginer quand on fait une session complète, le bordel que ça serait, le nombre de poses qu'il faudrait faire. Alors que c'est plus simple, on joue normalement et quand on arrête, on arrête quoi. Ouais, euh, des poses, hein ? Bon, bon, c'est bon. Ah, tu veux que je mette pose ? Non, non, je veux dire, tu fais des coupures, non ? Non, il y aura des coupures, à ce niveau-là, oui, je vais en faire des coupures. Ouais, parce que, après, je vais pas... Je commence à entraîner des mecs. J'ai plus assez de matériel... Euh... J'ai demandé de faire un pré-pay de matériel de soutien, mais non, je vais me démerder. Autrement. Je bouge pas, parce que ça, par contre, j'en ai. Et je crois que je peux pas le faire à cause de... T'as pas assez de temps... T'es toujours un tas démocratique, tu pourras pas, en fait. Il faut 50% pour qu'on est à 35. Ouais, t'as une démocratie, donc j'ai fait autrement. Par contre, le bar espace ne marche pas pour football, c'est chiant, quoi, ça. Ah, ça va, faut que t'es plus là-haut. Ouais. Bon, j'ai pris Portland. Donc l'Oregon est sous ma domination, maintenant. Ouais, je vois ça, ouais. Et j'ai dit, dit... Voilà, ma première armée, il va être entièrement là-bas. Et ma troisième armée, il va peut-être... J'vais peut-être enlever ma troisième armée là-bas aussi. Ah ben, je suis en pauvre. Oh, punaise. Ah, c'est ça, tu vois, c'est que l'habitude de bar espace, en fait. Ouais, ben, je me disais, c'est marrant, ça marche pas non plus chez moi, mais je pensais que c'était ça à cause de... À cause du fait que ce soit toi-l'hébergeur. Ouais, on va prendre un sec... Oui, après, c'est forcément moi qui dois mettre les... Les pauses. Ou j'ai une option que j'ai mal réglée ou pas, je sais pas, j'ai pas vu l'option, en tout cas. Tradition guerrière, unité nationale... Alors, unité nationale, 85, maintenant. Hey, pas mal ! Et, 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 maintenant, euh... Ben, suprémacé de l'armée terrestre. Plus 4 usines militaires et plus 5 d'expérience militaire. On va pas dire non. Ouais, ils sont... Ouais, ils sont quand même en manque de matériel, les Etats-Unis. Et, ils commencent ? Ben, je vois des unités qui débarquent chez moi, qui ont clamaté du matériel chez eux, ils ont clamaté de leur matériel. Par contre, il y a les... Russes qui aident les Etats-Unis, c'est... Du courant, n'importe quoi ! Ah bon ? Des brigades russes aux Etats-Unis ! Ah ouais, des volontaires de l'Union Soviétique dans d'autres pays. Ils ont... L'Union Soviétique et Philippine. Philippine ? D'ailleurs, faut que j'y capture, la Philippine. Et ils ont inconclu un pacte de non-agression avec l'Espagne républicaine. Ouais, logique. Les deux sont communistes. Et euh... Avec la Mongolie ? Mongolie, c'est quasiment... Ça, c'est depuis le début, c'est quasiment un protectorat, la Mongolie, faut savoir. Danutuva, c'est un... C'est comme le Menchuko pour moi, c'est un... Comment ça s'appelle ? Un Etat-Fantoche. Le Xinjiang, Infinis, ça rejoint quand même comme une terne. Donc c'est... La Mongolie, disons que la Mongolie, c'est un statut un peu particulier, notamment historiquement. En soi, l'administration est totalement... C'est la Mongolie qui s'administre elle-même, etc. Mais l'URSS a comme la main mise sur le pays, en soi. En gros, c'est pas... C'est pas un Etat-Fantoche, mais presque, en fait. Donc... Voilà, tu vois, j'ai récupéré le Japon. Ouais, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Allez, moi, je commence à faire des petites jetées, hein, ce serait sympa, au bout d'un an de jeu. Des petites marionnettes, un siphon, un fond. Alors, attends, qu'est-ce qu'il manque là ? Les armes légères, ah bah ça va. Voilà, je pourrais mettre tout fournir en armes légères. Vous êtes à des fascistes, youhou. Ah, attends. Allez, regarde, super non-c-style, svearic. Je prononce mag, mais bon. T'as pas de guerre civile ? Hum... Un point de poids politique, mais en même temps, rééducation sur Danemark-Norvège pour les envahir, quoi. Ouais, j'aimerais bien le faire maintenant, ce problème, c'est que j'ai pas de... Oh, punaise. Ah ouais, oh, punaise, je suis en train de me dire, ça pourrait peut-être merder de ton côté. Parce que... Tension mondiale, 34%. J'avais totalement zappé que j'ai déclaré la guerre. Et que dans mes campagnes tout seuls, le Japon déclarait pas la guerre aux Etats-Unis. Pas grave, c'est pas grave, on verra bien ce que ça donne. Ça va me coûter 41 par jour. Bah non, je peux pas, non. 41 de... Ah bah non, je peux pas me permettre. Non, pas 41, ça te coûtera en tout 41 pour un point... Pour une dérive d'un point par jour, plutôt. C'est pas plutôt ça ? Non, non, 41 par jour, pendant 205 jours. 41 par jour ? Pendant 205 jours. Et c'est peut-être parce que aussi, j'ai un faible... J'ai 33% ou... Bah même, 41 par jour, c'est... Comment c'est 1 par jour, normalement. Norvège, je fais... Je fais un objectif de guerre, compliquer derrière. 41 par jour pour le Nord-Norvège. 41 pendant l'autre. C'est 41 par jour. C'est 41, ça te coûte 41 points. Et ça, ça sera sur une durée de temps de jour. Ah, c'est bon, je suis en train de percuter. C'est marqué, l'objectif de guerre coûtera 41 de poids politique par jour. Pendant 205 jours. C'est l'heure de trade. 41 par jour. C'est l'heure de traduction. C'est l'heure de traduction, autant pour moi. L'objectif de guerre coûtera en tout, va te coûter 8 points de poids politique. Donc toi, là, c'est 41. Et ce... Et cela prendra 40 jours, par exemple. Pour mon côté, du fait que je suis en guerre. C'est à durer, en fait, que ça te prendra la justification, en fait. Putain, tu m'as fait peur. Ouais, c'est... Après, voilà, c'est un souci du jeu. C'est les traductions un peu foireuses, parfois. Alors, attends, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi pas déployer... Regarde tes réserves militaires, peut-être que tu as 0. Pourquoi je ne peux pas déployer, mais destroyer 2. Réserves militaires. Ah, ouais. Oui, je ne peux pas oublier que tout ce qu'il y a avion, infanterie, bateau, tout ça prenne de l'infanterie, prenne de la place. Et ouais, et ouais. Exactement. Alors qu'on passe la prochaine fois, il faudra que je prenne le service court. Ouais. Après, pas... Là, maintenant, va surtout collectiviste, à ce que dans le collectivisme. Ça va permettre d'avoir des gens plus collectivistes, fascistes, t'as un moment, t'as militarisme, c'est plus 5 pour 5 pour 5 pour sa population recrutable. Ouais. Mais t'as raison d'être 2 pour sa population recrutable, donc tout arrive à 7 pour cent, en fait. C'est bon, ça. La prochaine fois, c'est le développement politique. Par jour, on va politique 120. Oh, les Etats-Unis, qu'à une nation facile. Ah, en 36, ouais, c'est sûr. Je vois que tu avances tout doucement, gentiment. Star West. Je suis déjà en Californie, quand même. Ouais, c'est nickel, c'est bien. Moi, je t'aimerais que je fais pas grand-chose, hein, depuis tout à l'heure. Bah, c'est normal, avec la Suède. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Put, c'est quoi, ça ? Capacité d'invasionnel, plus 10%. D'accord. Les avions... 7% taux de renfort. Un pro pur, tu peux essayer de créer ta faction et de mettre des autres, de créer la nation des Pays-Baltes. J'ai créé une faction. J'ai une faction, comment on fait créer une faction, tiens ? Faut par contre que tu fasses un peu plus dans ta dérive idéologique, dans Collectivis. Bref, quelque part, ça me fait. Dans le fanatique idéologique, je crois que c'est, ou avant, on va retrouver où c'est. Fanatique idéologique ? Ouais, c'est ça, fanatique idéologique permet de créer des factions. Bah, peut créer des factions, plutôt, comme c'est écrit. J'ai aucun souci de ravitaillement, quand même. Ce qui est presque flippant, en fait. On prend pas les Etats-Unis, hein, top. Euh... Bon, les Etats-Unis, ils en sont... Durée d'entraînement... Sur moins 10%. Pas mal, ils ont pas mal de trucs, hein. Alors, il y a deux events. Alors, moi, c'est... Purge parmi les dirigeants de l'Union Soviétique. Incertitude reine depuis longtemps en Union Soviétique. Nous disposons de peu de détails, mais il semble y avoir eu une série de procès secrets visant le sommet de l'Etat. Et des généraux et des ministres sont disparus de la sphère publique. L'hypothèse la plus vraisemblable est un complot important a été découvert au sein du Parti Communiste. Mais aucun commentaire officiel n'a été diffusé. De plus, les rapports diplomatiques auxquels nous avons eu accès indiquent que les preuves présentées à ces procès sont loin d'être indiscutables. Quoi qu'il en soit, structure de commandement de l'armée rouge est tirée vocabulairement bouleversée. Preuve qu'il en est de la corruption inhérente aux communistes. Ah là là, ah l'épurge. Hum, il m'a dit pour créer des factions, c'était dans mes doctrines, tu m'as dit ? Dans tes doctrines, pas dans tes doctrines, dans politique, c'est politique, collectivisme, nationalisme, tout ça. Puis à la fin, une fois que t'auras fait toute ta branche, t'arriveras sur fanatisme idéologique. Ah ouais, tout en bas, ça y est, je le vois. Ah, ça prend du temps, ça je suis d'accord. Le collectivisme, il prend... C'est toujours 70 jours tout le temps. Et San Francisco, San Francisco. Putain, j'ai failli faire un voyage. C'est toujours sans brume, à mon avis, non ? Quand ça, sans brume ? Oh, punaise, il y a des combats à San Francisco, il me laisse même pas avoir la vigle sans se battre. J'ai failli aller à San Francisco, avec mes... On va à jeu, fin d'études. Tu n'y as pas été. Ouais. Je pouvais pas abandonner mes viewers préférés. Il est-ce que ce bidon... Ouais. Non, j'aurai d'autres occasions plus tard, honnêtement. Je teste pas voyager... C'est vraiment... Voyager, tout ça, c'est quelque chose que je ferai plus tard. Je sais que je prendrai le temps pour moi, quand je serai en vacances ou ça, de partir... Faire des voyages, tout ça, donc... On va se bouger un peu. De toute façon, moi, je suis quelqu'un qui adora culture, donc... Nombre de pays que j'ai envie de visiter, je te laisse imaginer que c'est... Que c'est beaucoup ! Et San Francisco ! Oh, punaise. C'est bon, on m'a perdu. Comment ? On m'a perdu. Je suis en train de faire le con. Ah, ça y est. Voilà. J'ai San Francisco. Hum... Mais... Oh, punaise ! J'ai totalement oublié de renvoyer mes troupes qui étaient en Corège, de renvoyer ma troisième armée sur... En renfort de ma première. Ce qui fait qu'ils se sont tapés de l'usure pendant quasiment un mois, mais j'avais totalement oublié. On va par contre, tu vois l'avancée que je fais en territoire américain, notamment vers San Francisco, c'est tout du manuel. Ouais bah, je m'en suis douté. Je doute que tu n'as pas fait un plan de bataille. Je sais si, il y a un plan de bataille au nord. Alors là, par contre, il faut vite que j'aille secourir mes divisions. Tu peux être sympa de créer une faction. Honnêtement, ouais. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Avec la faction avec la Lituanie, Lettonie, Estonique, tu peux créer assez vite. Enfin, moi j'aime bien créer les factions atypiques. Du coup, avec le Japon, créer la faction... Comment elle s'appelle ? Daïtoa, Kiyoko, Aiken, si je ne me trompe pas en prononciation. Avec l'Italie, tu peux créer la Marinostrum en faction. Avec qui ? L'Italie, la Marinostrum. En gros, tu fais une alliance avec les pays méditerranéens pour construire la Méditerranée. Je crois que c'est Nueva Marinostrum. Je crois la nouvelle Marinostrum. Italie d'abord. Nobus Imperium Romanun. Voilà la nouvelle faction. En gros, c'est la nouvelle faction romaine. Toute industrie, c'est bien. Voilà. Ma troisième armée est arrivée aux Etats-Unis. Sur 24 nouvelles divisions. Défense de l'armée, 5%. Organisation, division, 8%. Alors, moi, je conseille l'organisation. Ouais, parce que c'est souvent long à prendre quand ils bougent. Suré d'entraînement des divisions, moins 10%. Ça fait pas mal, ça, non plus. Avec la militarisation de la jeunesse, tu auras les 10% moins. Donc, c'est pratique pour tout ce qui est blindé, pour tout ce qui est infanterie. Je trouve que le temps, c'est gérable. Après, tu peux toujours, j'ai... Plus tard, tu peux toujours mettre l'organisation. Je vais faire un peu plus tard, ça. Mais oui, notamment la vitesse de... De construction des unités, tu vas la prendre provisoirement. Mais actuellement, il s'agit de prendre des bonus que tu garderas à un moment. Alors. La première armée va se retourner au nord des Rocheuses. Ah ! Quelle bonne recherche, j'ai fini. Voilà. Allez, si tu prends le... Si tu prends l'idéal, tu as déjà du tungsten, de l'acier et du... Si je prends quoi ? Tu vas avoir du pétrole, là aussi. À Californie ? Ouais. Ouais. Mais moi, le but principal, là, c'est surtout de couper l'intégralité des ports qu'ils ont en océan pacifique. Ah ouais, d'accord. Le fait de... Je descends le long de la côte ouest. Là, par contre, je vais refabriquer des troupes de division marine. Parce qu'il y a un petit haven quand tu arrives à prendre les... Quand tu arrives à prendre les... Hawaï. Alors, les villes, ouais. Il y a un petit haven et je me... J'ai bien envie de le montrer aux viewers si j'y arrive. La chute de Los Angeles. Après avoir troupié sur le continent américain et forces japonais, ont conversé sur Los Angeles et mis en déroute les défenseurs de la vie. Cet après-midi, l'internet code de soldats japonais ont défilé le monde de la centrale avenue, tandis que les photographes japonais immortalisent la scène. Dans plusieurs quartiers de la ville, d'intenses combat ont précédé le repli des forces américaines. Hollywood notamment a subi d'importants des gars. De bon nombre d'officiers japonais se sont faits photographier devant panneaux d'Hollywood. Crippler de balles. Voilà, ça c'est fait. Pétrole, j'ai plus besoin d'en apporter moi. Ouais, 350 ça va. Ça part vite. Ouais, ça dépend quand est-ce que tu... Ça dépend comment tu fais aussi la répression. Bah, honnêtement au niveau pétrole ça va, j'ai pas trop de soucis encore à me faire à ce niveau-là. J'en apportais 32 de pétrole grâce à l'Union soviétique. Par contre là, oui, la guerre je peux la finir en mi-38 je pourrais la finir normalement, ça se passe bien. Et d'ailleurs vu qu'il y a plus de débarquement, ma deuxième armée, je vais faire un débarquement avec ma deuxième armée au niveau des Philippines. La partie reprend dans 15 secondes. Ouais, je sais. C'est bien, je savais pas que ça reprenait la... Euh, je crois pas que ça reprend automatiquement. Attends, on va voir ça, je suis curieux de voir un truc. Non, essaie là maintenant de reprendre la partie toi. Ouais, c'est ça, t'as 30 secondes à attendre et tu peux, n'importe quel joueur peut après reprendre la partie. D'accord. Je m'en suis un peu douté. Y'a pas qu'une personne... Non mais c'est bien, c'est comme ça. A une époque sur les jeux, ça remonte à un moment quand même. J'ai pas envie de la vieille mais... Notamment si t'es sur des vieux jeux, Starcraft 1, tout ça. Au tout début, t'as... Même encore plus vieux, c'est Alerte Rouge. Alerte Rouge 2. C'est pour te dire, il doit être de 98 le jeu, si je me trompe pas. En fait, tu pouvais mettre en pause la partie mais avec que la personne qui est mis en pause, qu'il pourrait enlever la pause. Je vais s'imaginer, quand on invient, que le gars il part. Ouais, grave. Mais c'est fou. Voilà, c'est une des raisons de pourquoi maintenant tous les jeux ils ont prévu un système comme ça encore heureux j'ai envie de dire. Parce que... Sinon c'est Ré moyen. Bon, il me manque juste des hommes, donc ça va. Attendez, il me manque une fouette impériale. Non, c'est bon. Alors... Ah oui, une recherche fumée chez les japonais. Les torpilles avancées, les longues lances, comme ça s'appelait. Plus 100% de portée aux torpilles. En gros, mes destroyers tirent des torpilles deux fois plus moins que les autres factions. Ouais. Mais après, c'est une vérité historique, ça par contre, les japonais, ils avaient des... Ils avaient une innovation navale tellement en avance sur les Etats-Unis, tout ça. Et le... Bon, là, c'est Riven, c'est... La recherche que je fais, les longues lances. C'est comme ça, ils avaient sur les Américains avaient surnommé ces torpilles, parce qu'en fait, ils pouvaient tirer tellement de loin qu'ils avaient pas une navire arrivée avec les torpilles arrivées, en fait. Et c'était pas des sous-marins qui les tiraient. On est bien d'accord que 30,55 cas, c'est 30 540 hommes. Ouais. T'es comme moi, 2,39 M, c'est 2,39 millions. Passer en service courant. Ah, ça y est. Eh, Espagne nationaliste a enfin fini la guerre, il restait 69 équipements à l'Espagne républicaine. Fin de la guerre civile, réédition des bastions républicains a marqué la fin de la guerre civile. Nationaliste s'est remporté à victoire. Espagne taupe de nouvelles arrières. Le pays a beaucoup souffert, il doit être construit. Tu m'étonnes qu'il doit être construit. 1% et je vais pouvoir faire une faction avec les... Espagne par exemple, ça pourrait être sympa. Avec ? L'Espagne ou ? L'Espagne, ils vont être réticents à rejoindre une faction parce qu'il se arrive d'une guerre civile. Et moins, moins 70. Tu regardes dans l'Espagne... Tu cliques sur le pays, tu regardes dans l'Espagne national, tu le vois ça en fait. Ah bah voilà. Bon moi par contre, je suis en train de débarquer en Philippines. Ah. Ah marque ouais, ça leur fera du mal aussi là. Ben c'est un protectorat, enfin... C'est un état fantoche des Etats-Unis, les Philippines. Bon faut dire aussi qu'ils... Je repenss à ce que tu m'as dit, à ce que tu as dit tout à l'heure qu'on peut être à la 17ème puissance militaire au monde. C'est arrivé au début de la guerre. Ouais, exact. Et il y avait aussi une raison pourquoi ils ont arrêté d'être aussi pacifique, c'est qu'ils ont voulu partir à la... Au colonisme, au colonialisme tardif. Euh... On a bien vu... On a vu... Le colonialisme... Oh mince ! J'ai perdu... Oh j'ai perdu deux divisions. Qui se sont fait couler dans les navires. Ils ont voulu partir. Ils ont voulu partir en colonisme tardif et ce qui fait que... Quasiment tout a déjà été colonisé. Ils vont pouvoir... Ils vont réussir à prendre contre les Philippines. Ce qui fait qu'en gros, que les grandes puissances majeures avaient déjà quasiment monopole en gros des... De toutes les terres intéressantes et c'est une des raisons de l'isolationnisme. Voilà. J'ai ressenti à dire termes. L'isolationnisme. Du machin truc bidule là-bas. Des Etats-Unis en fait. Parce que c'est comme en Chine, ils vont essayer d'aller en Chine pour essayer de dire... Voilà, faites pas la guerre. Faut que ça reste un état souverain etc. Mais en réalité... Entre le discours qu'ils prononcent et la vérité historique... En réalité c'était simplement pour y garder que pour eux-mêmes en fait la Chine. Parce que oui, les Etats-Unis ont toujours prôné une Chine indépendante. Aujourd'hui, ils s'embordent les doigts aujourd'hui. Dans la vraie vie. Tu m'étonnes. Ils s'embordent les doigts. Ils auraient mieux fait de les écraser comme ça au moins ils auraient eu le contrôle à côté... Ils auraient été juste à côté de l'Union Soviétique. Pas comme quoi hein. Vous connaissez l'avenir ? On connaitrait l'avenir, il y a plein de choses qu'on ferait pas. Par exemple, on sortirait pas avec nos ex. Mais bon, c'est l'erreur réformatrice de base donc voilà. On n'est pas encore en 38. Faut pas faire de recherche de 38. Ah si si, attends on est en 4 novembre de 38. Fais un p-tech rush là. Honnêtement profite-en. On y est bientôt quoi. Moi par exemple, j'ai eu la recherche calculateur, j'ai déjà fait la moitié. À la rigueur, j'avais un bonus de 50% sur le radar des symétriques donc je l'ai fait. Ça me fait 65 jours. Avion, K1. Il faut d'urgence que je récupère le port d'à Paris moi. J'ai été surpris en fait sur... Ah ouais, sur les Philippines. Ouais, ils ont envoyé des divisions motorisées, les Ruskov. Ce qui fait que j'ai pas vu venir quand ils m'ont pris le port. J'ai vu après. Dans deux jours... Il faut que je tienne... Ah il peut finir 8 jours mon armée. Offensive adverse. C'est 7 jours, 6-7 jours. Là maintenant, on va envoyer les renforts massifs. On va envoyer les renforts massifs. C'est 8 jours. On va envoyer les renforts massifs. Ho ! Tu vas pas anchor quand même ! répli, répli stratégique c'est des trucs que tu verrais pas faire un jour ils envoient deux cuirassés sans aucune escorte quand même les américains c'est parti c'est parti c'est parti j'aurais par contre perdu deux divisions moi qui se sont fait exploser dans le débarquement les philippines ont perdu 483 hommes attention 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 t'as vu un village t'as vu un village oh qu'une mauvaise gang qu'on est non mais par exemple ces stats là ils sont en partie faussés parce que toutes les divisions qui sont données en corps expéditionnaires ne sont pas pris en compte enfin ils sont pris en compte pour la faction qui a réceptionné les corps expéditionnaires ah attends qu'est-ce qui s'est passé l'italie revendique le territoire yougoslave s'adressant aux populations italiennes du côté d'Almatienne Benito Mussolini annoncé que l'italie considérait que le territoire italophone de la yougoslavie faisait partie intégrante de la nation italienne inconnue que l'officier est venu appuyer cette revendication montrant que si besoin est l'italie n'hésiterait pas à recouvrir à force ouais bon faut dire aussi que il y a une partie des territoires yougoslavs qui aurait dû être italien à la fin de la seconde guerre mondiale et comment dire les alliés ont préféré enfin les alliés dans leur traité de paix au lieu de donner beaucoup de territoires que revendiquait chacun des partisans ils ont préféré parfois créer des nations indépendantes on a vu le résultat parce que l'italien rejoint la france parce qu'il veut récupérer des territoires qu'avec l'autriche hongrie empire austro-hongrois à l'époque de mémoire ils ont perdu un million et quelques hommes les italiens c'est quand même une nation qui a perdu beaucoup moins que la france certes mais qui a quand même bien été saigné ils ont gagné que quelques territoires c'est négligeable quoi bon bah j'ai perdu jaguar il est mort ah bah dommage moi je serai mort je parlais plus non non je t'écoutais parler ce truc parfois que j'ai un peu c'est toujours la phrase que j'ai peur en fait qui tourne max je t'écoutais parler non bah non bah parler à bon après j'étais concentré dans mon truc aussi ah bientôt la guerre non non je te travaille réfléchir à plusieurs trucs en même temps puis bon je t'aurais peut-être essayé de forcer du fasciste sur la norvège ou à finlande par exemple ou denmark ouais mais après tu parlais des points politiques c'est vrai ouais je gagne quoi je gagne 1,20 je gagne 1 1 en 0,98 alors là le être sur la finlande il est bien plus gros la fente peut faire une justification dessus si tu veux normalement les accueillis à défendre qu'est-ce qu'ils ont on peut faire attaquer la norvège ils ont des choses que j'ai que j'ai aluminium aluminium ouais pas mal d'aluminium et en haut ils ont du tungsten pas de tungsten tungsten tu en as je crois de mémoire ouais j'en ai 70 on fera 90 avec les autres récupère de l'acier et 30 30 en aluminium alors que la falande ils ont que 4 aciers de chrome et 8 aciers 12 ouais je vois ce que tu veux dire non puis c'est surtout que le parti fasciste est déjà 10% alors que chez les norvégiens il est à je sais plus à combien il a deux ou trois non ouais par contre soutien que parti je peux ouais après on peut toujours soutenir même parti fasciste dans un pays où besoin on 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 Sous-titrage ST' 501